bon bonjour Mobutu salut est ce que vous pourriez vous présenter un petit peu au niveau du groupe et individuellement ce que vous faites dans le groupe ? moi c'est Mathurin je suis bassiste chanteur voilà du groupe et puis membre originel aussi quoi voilà Sébastien batteur nouveau nouveau membre moi c'est Charles je suis guitariste et je suis arrivé en même temps que Seb voilà dans le nouveau lineup artistiquement c'est quoi l'univers de Mobutu ouais au niveau du style je trouve qu'on n'est pas très bien habillé non mais en fait le style de Mobutu on pourrait qualifier ça du rock'n'roll quoi vraiment voilà influencé si tu veux par divers groupes j'ai envie de te dire voilà Motorhead les Ramones Nagy le Pussy Rostatou enfin des groupes comme ça qui envoient 3-4 accords et qui envoient le bousin quoi voilà après l'univers il n'y en a pas forcément tu vois j'ai envie de dire que je suis même à l'origine influencé même par les vieux trucs de blues Air and Burnside une riff et puis basta quoi tu vois t'envoies le pâté quoi enfin voilà efficace quoi efficace quoi ouais ouais du coup est-ce que vous pouvez nous développer un peu l'origine du projet puis nous faire un petit historique tout ça là même pas même pas c'était quelque chose de sérieux enfin c'était quelque chose de sérieux jusque jusqu'à temps qu'on quitte le bar quoi mais mais non et en fait initialement c'est on s'est retrouvé en fait j'ai fait la connaissance des premiers membres qui s'appelaient Fabrice et Franck qui étaient en fait je les ai croisés dans un rad et puis en fait leurs projets aussi musicaux avortaient donc on s'est dit pourquoi pas monter un groupe ensemble c'est ce qu'on a fait et puis en fait voilà on s'est retrouvé un petit peu par hasard comme ça initialement on faisait du garage voilà ça n'a pas duré longtemps ça a duré quoi même pas un mois et après voilà quand on a vraiment orienté le truc plus rock'n'roll plus catchy on va parler un petit peu des albums donc le dernier Axel Rolls is dead c'est le premier c'est un petit topé de six titres voilà donc juste pour le présenter un petit peu voilà donc c'est avec l'ancien line-up aussi donc on a sorti ça il y a quatre ans maintenant je crois quelque chose comme ça bah qui ce qui est plutôt bien parti qui a été même plutôt bien accueilli par la chronique et les chroniqueurs en fait sur les webzines même tu vois on a fait comment que ça s'appelle un record ou quelque chose comme ça enfin je confonds toujours les deux enfin voilà des super chroniques par rapport à ça quoi c'est ce qui nous a ouvert un petit peu aussi les portes musicalement c'est cool c'est cool voilà donc là il y en a un deuxième avec l'ancien line-up qui a été enregistré quoi mais qui n'est pas encore sorti on va réfléchir un petit peu à la formule à savoir comment il va sortir on va sortir mais voilà on réfléchit un petit peu encore sur le support et sur Axel Rolls is dead petite question le dessin de la pochette t-shirt c'est qui c'est un super il est beau hein il y a un mec a priori qui est pas mal sollicité aussi par des groupes étrangers des gros groupes au niveau international et tout ça et ouais 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 complètement il est voilà il fait des super trucs et puis c'est avec lui que je travaille parce que oui curieux il a un super site internet où il met tout son boulot graphique notamment les groupes qui il a mis en images il fait d'autres trucs aussi en illustration mais c'est stan w decker d-e-c-k-e-r je crois donc le site je le connais pas précisément mais on tombe sur lui assez facilement et c'est c'est bien ce qu'il fait vous comptez sortir un EP dans les prochains mois ça serait bien qu'on enregistre mais est-ce que c'est d'actualité la drag voilà en tout cas avec le line up actuel si on rentre en studio ça sera vraiment fin 2016 quoi parce que via moi moi d'un point de vue personnel j'ai d'autres projets aussi à côté et puis et puis il y a suffisamment de matière puis un EP qui va sortir quoi qu'il arrive le deuxième même si c'est l'ancien line up c'est pas grave enfin ça ça n'enlève pas l'identité de Mobutu donc voilà donc tout est là même si c'est pas moi et Cher qui joue dessus c'est pas très très grave si vous voulez donc rapport au nouvel line up aux nouvelles influences est-ce que ça change un peu ou non ça reste dans la même veine qui les compos sont vraiment assez clairement définis dans les dans le contenu après ce qu'on bouge c'est plus des petits bouts d'arrangement et puis c'est de trouver un groupe qui nous va bien parce que quand c'est bien arrivé on essaie de rentrer dans les baskets d'autres musiciens ce qui n'est pas évident quand on n'est pas non plus ouais donc l'idée c'est de garder ce que les gens aimait dans Mobutu d'avant du mieux qu'on peut que ceux qui aimaient ça retrouvent ce qu'ils aimaient et puis qu'on fasse aussi notre truc pour être à l'aise pour jouer ensemble et si on n'enregistre pas des choses tout de suite c'est qu'on est encore un petit peu en apprentissage c'est quoi volvo gang records pour le coup en fait c'est qu'avec l'ancien line up si tu veux on se déplaçait toujours en volvo et puis en fait c'est en fait c'est le label si tu veux qui nous a permis un petit peu d'officialiser certains trucs par exemple quand on te demandait des factures des choses comme ça voilà donc c'est sous ce label là si si volvo et donc on s'est appelé le volvo gang records c'est un truc que vous avez fait vous même en fait ouais ouais voilà que j'ai monté avec le logo voilà voilà fuck the major more rock'n'roll quoi voilà tu vois à l'esprit aussi un peu do it yourself quoi tu vois aussi derrière en quelle direction voulez vous faire et espérez vous faire évoluer le groupe plutôt le côté do it yourself ou une structure professionnelle moi je vais parler à titre personnel voilà j'ai pas plus d'ambition que ça voilà ça joue dominer le monde dominé non non sérieux j'ai pas plus d'ambition que ça je te le cache pas ça joue ça joue ça joue voilà après c'est toujours bien ce franchement c'est un bon exitoire aussi de se produire sur scène après je te le cache pas j'ai pas plus d'ambition à ce niveau là sortir des petits trucs de temps en temps jouer et être heureux quoi voilà ça c'est moi après c'est un peu différent c'est un peu mon taf en fait donc plus plus il y aura une vraie structure derrière derrière mobutu mieux pour moi d'un point de vue personnel ça ça le fera après évidemment je respecte le fait que voilà ils ont d'autres tout cas olivier surtout à d'autres projets je pense que charlie là un peu comme moi lui il est moi ça reste un plaisir j'ai toujours fait de la musique par plaisir je suis arrivé là dedans par hasard j'ai pas l'envie ça s'est présenté à moi avec des potes quand tu commences à jouer de la guitare moi c'était tard j'ai 20 ballets déjà j'ai écouté de la musique depuis longtemps et donc ce plaisir j'essaye de l'entretenir de me donner les moyens d'en profiter effectivement si ça peut devenir aussi un truc qui paye les factures mais ça n'a jamais été l'objectif moi je me posais la question parce que comme vous êtes passé comme par des structures comme ce soit le motoculteur où elle fait enfin c'est comme c'est chouette opportunité donc vous me demandez s'il y a quand même cette démarche quand même derrière de se faire connaître quand les gens qui viennent chercher demain demain il y a une personne qui me signe et qui me dit voilà on partait 35-40 d'un an à l'année je pense qu'on réfléchirait en plus en disant bon est-ce qu'on prend tout qu'il est sabbatique on se constate et on fait tout ça moi perso que je suis juste lui parce que voilà après moi je fais de la technique et je fais de la musique donc voilà donc moi je reste encore dans le régime de l'an déjà après ça serait une décision plus difficile je pense pour Olivier est-ce que vous avez d'autres actualités ou d'autres projets en cours particulier à mettre en avant personnellement non moi j'ai un peu changé de vie cette année je me refais je me refais mon chez moi je vais retrouver un boulot pour pas trop changer mon rythme de vie et puis surtout garder du temps pour faire de la musique et m'occuper de trois autres trucs mais ça je pense c'est pas le propos de l'émission ceci dit ouais les projets ce on est encore on sort à peine de la phase de découverte donc c'est des choses qui vont qui vont se concrétiser on s'apprend aussi nous les uns les autres comment on voit les choses comme on aimerait les envisager puis petit à petit chacun arrondi un peu c'est ses ongles et puis je pense qu'on tombera d'accord la musique est en fait fait le ciment de tout ça et puis les personnalités très différentes commencent à passer des bons moments en basso dans les bagnables dans les camions je suis pas viré c'est bon pourquoi est-ce qu'on peut écouter des titres de mobutu sur le net ou en dehors des concerts et pour ceux qui souhaiteraient découvrir le site mobutu 666 www.mobutu666.com donc ça c'est le site et après sinon il ya le forcément il ya le facebook et puis bah youtube tu tapes mobutu avec le tréma le utréma si tu mets pas le utréma ça marche pas voilà le clin d'oeil à motorrad est ce qu'on peut se procurer par exemple pourquoi sur le site internet aussi t-shirt on mettra un lien est ce que vous auriez des anecdotes à partager des concerts des choses comme ça on joue avec le leader charismatique de mobutu quand même des anecdotes avec le leader charismatique de mobutu on en a quelques-unes quand même même en un an et demi un mais bon ça restera d'ordre privé ah oui sticky boys des super gars des super mec ouais au mars angouleme super lieu super accueil les gens super cool le réseau mobutu de concert est ce que ce que mobutu a son petit nom qui fait que c'est un réseau spécialement métal ou est ce que justement comme vous dit vous jouez un peu partout il est arrivé à jouer le fest par exemple c'est pas tout le monde qui arrive ouais au metal corner précisons ouais c'est au metal corner quand même quoi ce qui est bien ce qui est honorable pour un groupe local je veux dire tu en as plein qui aussi frappent à la porte pour jouer moi j'ai pas frappé à la porte on n'a pas frappé à la porte on nous a sollicité ça c'est ce qui est donc effectivement en termes de réseau j'ai envie de te dire on n'est plus de ce de ce registre là quoi en fait je veux dire on commence déjà à sortir un petit peu de ce qu'on avait comme un petit groupe qui commence qui veut essayer d'émerger tu vois il essaye à tout prix de quand même de se mettre dans un réseau et après bon effectivement tu te nourris de ce réseau là on est un petit peu je trouve un passe un petit peu de sortir de ça c'est à dire qu'on commence maintenant à sortir de ça et on nous sollicite un petit peu pour de l'extérieur et c'est ça qui est cool et donc pour finir est ce qu'il ya un point vous souhaiteriez aborder qu'on n'a pas abordé quelque chose que vous auriez envie moi je n'ai pas de contracter via les réseaux sociaux si vous voulez faire jouer mobutu voilà sorti on n'est pas des brutes de la planification d'organisation même toujours content d'aller jouer et on est allé jouer dans les trucs gros et dans des trucs petits des petits festivals chez l'habitant des petites roquets des cafés concerts des salles on joue partout si l'accueil est sympa que on a en nous on est s'il faut faire 900 bord et bah faut qu'on puisse mettre du gasoil pour aller là bas voilà un peu d'organisation mais c'est ça un bon mot de fin en fait tu nous peux jouer tu te fous pas de la gueule non plus quoi tu vois enfin je veux dire c'est normal quoi comme un mec de strasbourg une fois qu'il m'appelle qui dit je vous fais jouer au prix des ans au nombre d'entrées que je fais assez mort quoi attend je veux dire attendant mais ça faut que faut que ce soit aussi une réalité aussi quoi tu te fous pas de la gueule du monde non plus quoi voilà quoi c'était c'était peut-être une bonne petite concluture une ouverture même je dirais dans la concluture ben voilà merci à vous c'est à vous la bonne continuation c'est à Sous-titrage ST' 501